Qu'est-ce que vous avez commencé ? Je vais brèvement me présenter. En fait, je suis ici dans ma fonction de psychologue, psychothérapeute, responsable de l'équipe de PsyCampus, qui fait partie du service de santé mentale à l'ULB. Le service de santé mentale à l'ULB, c'est une ASBL qui est majoritairement subsidiée par la COCOF et l'ULB. L'équipe de PsyCampus a, elle, la spécificité d'être une équipe consacrée à la population étudiante de l'enseignement supérieur. On reçoit donc des étudiants majoritairement de l'ULB, de par notre proximité, étant donné qu'on est vraiment à la lisière du campus, du sol-Bosch, mais aussi de nombreuses autres universités ou autres écoles. Il s'agit d'un centre d'aide psychologique où on propose différents types de prise en charge, même si l'entretien individuel est de loin celui que les étudiants demandent le plus. Donc, on a une équipe d'une quinzaine de personnes qui comprend des assistants sociaux, des psychiatres et des psychologues, et tous ont une formation de psychothérapeutes. Les étudiants qui prennent contact avec nous le font pour toute une variété de raisons différentes et pour une durée qui va du simple coup de fil à la durée de leurs études. Fait notable, le nombre de demandes que nous recevons est en augmentation permanente, et cela d'une manière qui, proportionnellement, dépasse largement l'accroissement de la population étudiante. Donc, ces dernières années, la courbe d'augmentation des demandes a pris une allure exponentielle, après avoir gardé une progression plutôt linéaire dans les 15 années qui ont précédé, et sans doute avant aussi, mais avant, je n'ai pas de chiffres. Pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre de demandes a augmenté de 66 % sur une période de 4 ans. Donc, par exemple, entre 2018 et 2019, on est passé de 750 à 1 000 demandes. Alors, nul doute que les chiffres de 2020 vont être atypiques, mais cela vous donne une idée du contexte dans lequel, pour nous, survient la pandémie. Donc, voilà pour les présentations, et j'en viens maintenant au sujet lui-même. Peut-être que j'aimerais commencer en partageant avec vous le fait que la préparation de cet exposé, en fait, ça n'a pas été une tâche aisée, parce que lorsque j'ai voulu me faire une idée des différents points de vue relatifs à la question que j'allais traiter avec vous, en fait, je n'ai pas trouvé grand-chose. Pour la quasi-totalité des sources que j'ai trouvées, il s'agissait de professionnels qui partageaient leurs réflexions et leurs sensibilités depuis leur point de vue subjectif de la situation. Mais ils n'avaient pas encore réellement les moyens de savoir dans quelle mesure leur angle d'observation et les hypothèses que celui-ci suscitaient étaient représentatifs ou non de la situation à une échelle plus large. Et en fait, il en va de même pour moi aujourd'hui dans cette présentation. Il me semble que ce conseil est néanmoins instructif, puisqu'il nous plonge dans le sujet. Ça attire notre attention sur le contexte dans lequel survient notre réflexion, qui en fait porte elle-même d'ailleurs sur ce même contexte. Autrement dit, ça nous met face au fait que nous ne sommes pas en train de réfléchir à une crise qui concerne les étudiants, mais à une crise qui nous concerne tous et de laquelle nous ne sommes pas encore sortis. On est un peu comme des soldats qui tenteraient de réfléchir aux conséquences de la guerre sur les soldats en première ligne. Et ça, dans mon image, ce sont les étudiants. Alors que la guerre continue à faire rage et que nous sommes toujours au front. Je précise là que j'ai mis les étudiants en première ligne, mais qu'évidemment, ils ne sont pas tout seuls et que je n'oublie pas les personnes vulnérables, c'est l'endeuil, les soignants, les personnes isolées, et toutes les autres, c'est juste qu'aujourd'hui, on se centre sur les étudiants. Et donc, je vais moins parler de celles-là et moins préciser leur existence par la suite. Dans les cliniques du traumatisme, on a souvent tendance à différencier des phases distinctes lorsque survient un événement potentiellement traumatique. Et la première phase, c'est celle durant laquelle la catastrophe se produit ou est en train de se produire. Dans cette phase, et je vous propose ce qu'on appelle phase d'impact, les enjeux tournent plutôt autour de la gestion des conséquences immédiates de la crise, parfois des trucs très pragmatiques et très concrets, et la reconnaissance du vécu de l'autre. Ce qui, en fait, est vraiment primordial comme enjeu dans cette première phase, puisque ça peut permettre une forme de réhumanisation dont, justement, peuvent nous priver des circonstances inhumaines. Habituellement, ce n'est que dans une phase ultérieure que s'amorce un processus d'après-goût, où la réflexion et la digestion des événements deviennent les enjeux. Cependant, contrairement à un tsunami ou à un attentat, par exemple, les pandémies se caractérisent, comme les guerres, par des phases d'impact très longues, de telle manière que les phases classiques se mènent l'une à l'autre et qu'il est donc nécessaire de penser les choses comme on le fait aujourd'hui, même si la crise subsiste. Au passage, je remercie ma collègue Delphine Penewart, auquel j'ai emprunté certains termes pour vous parler de ces différentes phases. Cette difficulté à penser la situation, en étant plongé dedans, on n'est bien sûr pas les seuls à y être confrontés. Je trouve que ça a été très visible dans la variété, parfois surprenante, de réactions qu'on a pu voir à travers les médias, notamment de la caste politique. La crise a provoqué une forme de sidération de la pensée à un moment où, justement, il était nécessaire de penser autour des innombrables réaménagements qu'il fallait mettre en place. Et en fait, ces défauts de pensée ont mené à une accentuation des incohérences provoquées par la crise, ça a ajouté des problèmes aux problèmes. L'impact de cette perte de cohérence, je crois que c'est sans doute ce qui m'a le plus marqué dans ses conséquences sur l'état psychologique des étudiants. Et ça s'inscrit dans un contexte, puisque ça fait déjà plusieurs années que les étudiants nous parlent de plus en plus d'un sentiment de perte de sens. Lorsque j'ai commencé mon travail de psychothérapeute à Psychampus, il y a 22 ans, les étudiants parlaient beaucoup plus, enfin, parlaient beaucoup, je dirais, de leur difficulté à trouver une place dans une société où ils trouvaient les règles rigides et parfois étouffantes. Aujourd'hui, on entend presque plus ça, presque plus ça. On entend plutôt l'expression d'un abattement ou d'une colère à devoir s'inscrire dans une société qui est vécue comme n'ayant pas de sens de par son manque de cohérence, et particulièrement au niveau de son système de valeurs. Je me souviens d'une étudiante qui me disait il y a quelques mois, enfin, elle disait, vous, en s'adressant aux anciens, là, j'étais un ancien, vous nous donnez une société foutue sur une planète foutue. Ça m'a fait penser aux propos de Greta Thunberg, et je crois que c'est assez représentatif de ce que vivent beaucoup de jeunes, même s'ils peuvent l'exprimer et y réagir d'une manière variée. Leur proche d'un défaut de cohérence, c'est d'ailleurs celui qui a été le plus explicitement exprimé par les associations étudiantes avec lesquelles on a échangé. Parce que, durant cette année, on s'est efforcé de rester en contact autant que possible avec différentes associations étudiantes dans l'espoir qu'ils puissent nous dire comment les aider. En reprenant ce qu'ils nous ont transmis et ce qu'on a entendu en entretien, j'ai l'impression que le propos sous-jacent le plus omniprésent, qui va être mon fil rouge, était le suivant, on nous met dans une situation impossible. Ça s'exprimait de différentes manières relatif à différents domaines, mais l'idée des attentes impossibles à réaliser est vraiment centrale. Tout d'abord, ça se rapportait à la manière dont les cours, les travaux pratiques et les évaluations avaient été organisées, réorganisées plutôt, en fonction des contraintes sanitaires. Souvent, il s'agissait de circonstances où les aménagements proposés par les différents professeurs s'avéraient incompatibles les uns avec les autres pour certains étudiants. Il nous était relaté l'impression très forte que les professeurs faisaient tous à leur manière et que personne n'avait pu penser les aménagements dans leurs articulations réciproques. Certains étudiants avaient le sentiment de n'avoir aucun recours et parfois aucun interlocuteur pour discuter d'une situation problématique. Autre impossibilité, celle de concilier les exigences familiales avec les exigences académiques. Comme ça, beaucoup d'étudiants qui nous ont fait part, par exemple, de devoir s'occuper de leurs frères et sœurs plus jeunes pour pouvoir permettre le télétravail des parents. Et avec ces différents niveaux, il y a aussi celui des impératifs financiers, de nombreux étudiants ayant accusé une perte de revenus parfois dramatique pour ceux qui ne bénéficient pas du soutien de leur famille ou qui doivent soutenir celle-ci. Pour toutes ces données-là, je remercie le Bureau des étudiants administrateurs de l'ULB, plus particulièrement à Karen Azipuela-Paredes, qui est une étudiante qui a vraiment mené une enquête à grande échelle en envoyant un questionnaire sur « Comment vas-tu aux étudiants ? » qui a été répondu très largement. Il y a eu 1 400 réponses. En fait, j'en reparlerai probablement plus tard. Donc, finalement, dernière impossibilité, mais pas la moindre, la difficulté ou l'impossibilité à respecter les contraintes sanitaires telles qu'elles ont été pensées. Et je pense que ce point-ci, il est très important. Il y a deux points liés à celui-ci que je vais essayer de mettre en évidence. Le premier point, il est relatif aux enjeux de la sortie de l'adolescence. Classiquement, l'adolescence, ça constitue une période durant laquelle le jeune arrive à acquérir une autonomie psychique et à s'approprier sa subjectivité. Pour faire bref et sans doute un peu caractérale, le point d'entrée de l'adolescence se caractérise souvent par des conduites d'opposition aux modèles parentaux qui sont une tentative de s'en différencier. Mais faire l'opposé d'une chose, c'est continuer à se laisser définir par elle. Et si on voulait définir l'adolescence par son point de sortie, on pourrait dire qu'il s'agit du moment où le jeune peut s'approprier sa propre subjectivité sans s'inquiéter de savoir dans quelle mesure elle est ou non en accord avec les modèles parentaux. C'est une formulation très personnelle qui manque de nuances et qui laisse de larges pans de complexité dans l'ombre. Surtout, il s'agit d'un processus avec des allers-retours et des degrés de réalisation tout au long de la vie plutôt qu'un seuil qu'on peut définitivement franchir. Mais néanmoins, je vous propose qu'on s'en tienne à ma formulation pour l'occasion à un moment où le jeune s'approprie sa subjectivité en pouvant progressivement cesser de se préoccuper de savoir si elle est en accord ou non avec les modèles parentaux. Pour cela, il est donc nécessaire au jeune d'avoir l'occasion de vivre des expériences, de s'essayer à différents rôles et différentes manières d'être pour pouvoir sentir ce que ça lui fait et ce qui lui correspond. Il va ensuite tenter de suffisamment consolider et rendre cohérent ce qu'il se sent être pour que l'édifice devienne suffisamment robuste pour se frotter à la vie. En fait, ce processus, il se déroule dans un contexte de différenciation et en fait, il doit nécessairement s'étayer sur des expériences vécues en dehors de la sphère familiale. Mais notre identité et l'appropriation de notre subjectivité, elle se rapporte avant tout à notre relation avec les autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut construire seul. On a besoin du miroir que constitue autrui pour nous aider à penser qui nous sommes, mais aussi d'avoir l'assurance que nous pouvons rentrer en relation avec les autres d'une manière qui nous convient tout en étant qui nous pensons être. Et ça explique pourquoi durant l'adolescence, le début de l'âge adulte et la période de transition entre les deux, il est si important pour les jeunes de pouvoir se fréquenter les uns les autres. Ce processus de construction identitaire, il va véritablement s'étayer sur les interactions avec des pères. Et bien sûr, les consignes sanitaires et plus particulièrement celles de confinement, elles ont rendu difficile ou même impossible l'accès à cet étayage. Or, pour beaucoup de jeunes, il est vraiment stricto sensu, pas possible de faire sans. En effet, s'il y a certains jeunes qui sont dans des conditions avec une histoire suffisamment sereine pour avoir pu mettre en pause, je dirais, le processus, ce qui d'ailleurs n'est quand même pas anodin et je pense que ça aura des conséquences dans les années à venir, eh bien, il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. On pourrait dire si on caricature que si l'image que le jeune a de lui-même n'est pas suffisamment positive, il y a un risque que priver des interactions avec ses pères, il ne soit plus en mesure de faire face à ces sentiments de tristesse, de doute et de dévalorisation de soi. Concrètement, ça va souvent prendre la forme d'un état déprimé, comme si le jeune s'éteignait. On pourrait dire que, oui, ça je l'ai dit, en fait, cet état déprimé correspond tout à fait aux données recueillies par les étudiants du BEA dont je vous ai parlé. Ainsi, dans l'enquête réalisée par Karen Azipuela-Paredes à la question « Y a-t-il des symptômes qui sont apparus après la mise en place des cours en ligne ? » On avait les résultats suivants. Je vous donne des vraies approximations parce que les 1 400 réponses ne sont pas encore encodées. Néanmoins, il en reste suffisamment peu encodées pour que les pourcentages n'aient pas la possibilité de se modifier beaucoup. 85 % des étudiants disent se sentir moins motivés dans les études. C'est énorme. C'est vraiment un pourcentage énorme. 80 % parlent de difficulté de concentration, 80 % de fatigue, 75 % d'anxiété, 75 % de perte de morale. Je ne vais pas continuer, mais ça, ce sont vraiment des symptômes très impressionnants. Globalement, ce sont les mêmes symptômes qu'on trouve actuellement dans l'ensemble de la population, mais avec une ampleur beaucoup plus importante. Mon premier point concernant l'impact des mesures sanitaires sur les étudiants, il pourrait être résumé ainsi. Comme le reste de la population, les étudiants sont touchés par les mesures sanitaires. Cependant, ils sont dans une situation particulière du fait que les mesures les empêchent d'utiliser les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir faire face aux enjeux psychiques qui caractérisent cette période de vie. Le deuxième point, lui, concerne le fait que les mesures sanitaires ont été pensées pour protéger en priorité les groupes familles. C'est-à-dire qu'il a été considéré que la bulle type était constituée d'un couple de parents, de leurs enfants et éventuellement d'un ou deux grands-parents. Typiquement, plus vous vous éloignez de cette configuration, plus les mesures vont être problématiques à appliquer. Là, je vais vous l'illustrer par trois exemples. Une étudiante qui vivait avec cinq autres étudiantes dans une maison communautaire me dit « Impossible de nous mettre d'accord sur les personnes qui peuvent fréquenter notre bulle. On voudrait toutes pouvoir voir nos parents, mais aussi notre copain. En plus, plusieurs d'entre nous ont leurs copains qui vivent aussi en communauté. Si on respecte les règles, on n'a même pas le droit de voir chacun le nôtre. En plus, dans la maison, on est trois à être arrivés en septembre et on ne se connaît pas très bien toutes. Sachant qu'on a eu beaucoup de témoignages de ce type-là avec aussi des conflits majeurs d'étudiants qui disent « Oui, et moi, il y a quelqu'un de ma commune qui invite dix amis et je ne sais pas quoi faire avec ça et du coup, je ne me sens pas libre de voir mes amis à moi parce que j'ai déjà vu mon ratio de personnes. » Bref, des situations inextricables que les mesures sont incapables de gérer. Je vous fais les deux autres exemples. Quelqu'un qui me disait « Moi, je vois quand même pas mal de monde, je ne suis pas inquiet pour moi, mais mes parents, ils ont absolument voulu être mes personnes contacts. Et quand je vais chez eux, ils veulent qu'on enlève nos masques. Mais moi, ça, ça m'inquiète. Moi, c'est surtout en famille que j'ai envie de mettre mon masque. Nous, on ne risque pas grand-chose à se voir. C'est quand on approche les personnes plus âgées qu'on doit faire attention. Ça revient énormément. La peur de contaminer l'autre, mais aussi une incompréhension du fait que la barrière soit mise autour des groupes familles et pas entre les personnes vulnérables et les autres, si je puis dire, d'une certaine manière. ce qui est lourd de conséquences pour les étudiants qui, effectivement, les chiffres sont en train de le prouver, ne craignent pas énormément de la maladie. Alors, dernier exemple, c'est dur à la résidence parce qu'utiliser les communs pose plein de problèmes. Normalement, on n'a pas le droit de s'approcher d'autant de monde. Heureusement, il y en a qui ont pu rentrer en famille, mais pour moi, ce n'est pas possible. Du coup, je reste beaucoup dans ma chambre et pour la cuisine, ça va encore, mais pour la douche, je ne sais pas trop comment gérer ça. Vous imaginez le degré d'enfermement dans la chambre. C'est des récits qu'on a entendus de nombreuses fois sous de nombreuses formes. La crainte de contaminer les parents ou les grands-parents est particulièrement présente. Beaucoup de jeunes qui expriment qu'il serait beaucoup plus facile et sécurisant de porter le masque en présence de la famille que de devoir le porter avec les autres jeunes. Les jeunes ont donc le sentiment qui m'a l'air plutôt fondé, qu'on ne les a pas vraiment tenus en compte en pensant les mesures et que le respecter est donc à nouveau Mission Impossible. Vous l'avez vu tout au long de ma présentation, ce sentiment d'attente irréalisable de Mission Impossible a été le fil rouge qu'on a suivi et ce faisant, j'espère avoir pu attirer votre attention sur des spécificités de la manière dont cette période si particulière que nous traversons impacte psychologiquement la population étudiante. Il s'agit bien sûr de considérations d'ordre général tous les étudiants ne vont pas vivre les choses de la même manière et lorsqu'on réfléchit la situation d'un étudiant, ces considérations sur les effets de la période doivent bien évidemment être articulées aux spécificités de l'étudiant lui-même. Pour le dire autrement, actuellement, lorsqu'on réfléchit aux besoins d'un étudiant, il est important de penser l'interaction entre les effets liés à la pandémie et les spécificités et les spécificités de l'étudiant. Bien souvent, on va pouvoir considérer les effets de la pandémie comme un facteur aggravant venant accentuer les difficultés existantes. Il convient d'être particulièrement attentif d'ailleurs aux situations de superposition, c'est-à-dire les configurations ou les effets spécifiques de la pandémie viennent frapper sur ce qui constituait déjà des zones de fragilité de l'étudiant. Mais on ne peut pas s'arrêter à considérer systématiquement ce changement que nous impose la pandémie comme un facteur aggravant, car il y a toute une série d'effets collatéraux qui accompagnent ce bouleversement de nos cadres normatifs. Pour finir, je voudrais dire que l'un d'eux et pas le moindre concerne justement le fait que nos cadres ayant été bouleversés par l'épidémie, il y a actuellement beaucoup moins de consensus normatif que de coutume. Et cela dans presque tous les domaines. pour le plus grand nombre c'est vécu comme une perte de sécurité et de repères et pour cela le besoin de pouvoir rétablir des cadres normatifs suffisamment consensuels est aigu. Mais pour ceux qui ont un fonctionnement ou des besoins qui peuvent les faire se sentir en décalage, cet assouplissement de la norme a souvent pu être vécu aussi comme un soulagement et pas nécessairement parce que la situation actuelle correspond mieux à leurs besoins même si ça peut aussi se produire. Je pense que ce qui a surtout été soulageant c'est que comme la norme est devenue plus floue, le poids de se sentir en décalage avec elle est devenu plus léger. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie de votre écoute. Merci. 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 Merci.